La chèvre de M. Séguin A M. Pierre Gringoire, poète lyrique à Paris Tu seras bien toujours le même, mon pauvre Gringoire. Et comment ? On t'offre une place de chroniqueur dans un bon journal de Paris et tu as la plombe refusée. Mais regarde-toi, malheureux garçon. Regarde ce pourpoint troué, ces chaussures en déroute, cette face maigre qui crie la faim. Voilà pourtant où t'as conduit la passion des belles rimes. Voilà ce que t'ont valu dix ans de loyaux services dans les pages du Sœur Apollon. Et est-ce que tu n'as pas honte à la faim ? Fais-toi donc chroniqueur, imbécile ! Fais-toi chroniqueur ! Tu gagneras de beaux écus à le rose. Tu auras ton couvert chez Brébant. Et tu pourras te montrer les jours de première avec une plume neuve à ta barrette. Non ? Tu ne veux pas ? Tu prétends rester libre à ta guise jusqu'au bout ? Eh bien, écoute un peu l'histoire de la chèvre de M. Séguin. Tu verras ce que l'on gagne à vouloir vivre libre. M. Séguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Au beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes, où l'on a tout pris le grand air et la liberté. Le brave M. Séguin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait, c'est fini, les chèvres sont lui chez moi, je n'en garderai pas une. Sous-titrage Société Radio-Canada